Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, comment font les entreprises face à la montée du fait religieux, face à la radicalisation de certains de leurs salariés ? Manuel Valls a demandé aux entreprises d'aider la puissance publique à détecter cette radicalisation. Alors comment elles réagissent ? Écoutez, plutôt bien Fabienne, d'autant que certaines entreprises ont eu parfois le sentiment d'être laissées assez seules finalement, face à ces phénomènes délicats. Alors dans l'affirmation du fait religieux, il faut tout de suite distinguer, bien sûr, ce qui ne pose pas a priori problème dans les entreprises, c'est-à-dire par exemple la demande de congés pour les fêtes religieuses. Beaucoup d'entreprises de main-d'oeuvre ont intégré le calendrier de l'islam comme elles l'ont fait d'autres religions. En revanche, les vrais problèmes commencent quand certaines revendications ou attitudes perturbent l'organisation du travail, les relations entre salariés ou la relation avec les clients. Et là, les exemples, les cas ne sont pas encore très nombreux, mais ils augmentent rapidement. Selon une étude du mois d'avril dernier, réalisée par l'Observatoire du fait religieux en entreprise, les managers disaient être confrontés aux faits religieux au moins une fois par mois, une proportion qui a presque doublé en un an, tout comme d'ailleurs les cas conflictuels qui sont passés de 3 à 6%. Dans l'immense majorité des cas, il s'agit de salariés se réclamant d'une version radicale de l'islam. Donc concrètement, on parle de quel type d'incident ? Eh bien, une personne par exemple qui refuse de travailler à côté d'une femme, que son chef soit une femme, ou même c'est arrivé récemment à une dirigeante de la RATP, qu'un homme refuse de lui serrer la main sous prétexte qu'elle est une femme. Il y a bien sûr d'autres cas, des discriminations de faits pratiquées entre salariés, des locaux syndicaux transformés sauvagement en salles de prière, comme dans une entreprise de nettoyage de la banlieue parisienne, des tentatives d'entrisme communautaire dans certaines sections syndicales, Force Ouvrière a d'ailleurs reconnu récemment avoir été l'objet d'une telle tentative dans une entreprise, ou encore des recrutements ou des pratiques ultra communautaires pour constituer des rapports de force au sein des entreprises. On l'avait d'ailleurs observé par exemple il y a quelques années au sein d'une équipe de bagagistes d'Air France. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ces pratiques ? Eh bien, les entreprises ont une double légitimité à intervenir. Elles sont à la fois responsables de la sécurité de leurs salariés et de la sécurité de leurs clients. Toute la gamme des décisions est donc utilisée. Des mutations, des changements de poste, des interdictions de poste, même pour éviter des risques, mais aussi des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, dans les cas les plus graves bien sûr, ou même jusqu'à un signalement de police. Mais surtout, les entreprises cherchent à aider les managers de proximité, qui ont à gérer très concrètement ces phénomènes. Elles ont multiplié les guides, les formations RH, pour anticiper, pour ne pas se laisser aggraver, dégénérer les problèmes. Les drames de ces derniers jours ont libéré la parole dans certaines entreprises. C'est une bonne chose, les entreprises appartiennent à la société civile. Chacun doit donc prendre ses responsabilités sur le terrain qui est le sien, dans bien sûr le strict respect des lois. Vincent Giray, dans le 6.9 sur France Info.